La propriété intellectuelle désigne l'ensemble des œuvres de l'esprit, qu'il s'agisse d'inventions d'œuvres littéraires, artistiques ou non de marques. C'est le droit d'une personne sur sa création. Cette création peut être un brevet, une marque et bien des choses. Pour l'avoir, il faudrait que vous ayez une licence, qu'on vous concède le droit d'exploiter le brevet. Mais si vous prenez une invention, vous allez ailleurs, vous la désosser, vous regardez comment ça a été fabriqué et vous vous mettez à copier servilement, à reproduire les mêmes choses, là, c'est quand la propriété intellectuelle. La journée mondiale de la propriété intellectuelle a été ainsi créée pour sensibiliser le grand public sur l'impact des brevets, du droit d'auteur des marques sur la vie quotidienne et pour célébrer la créativité ainsi que la contribution des créateurs et innovateurs au développement des sociétés à travers le monde. Georges Nguila plaide pour le soutien de l'État envers les inventeurs. C'est aussi un appel au gouvernement parce que l'individu qui invente doit quand même être soutenu. Or ici, il est arrivé des années où la recherche scientifique n'a rien reçu. Zéro franc, comme on dit dans les rues, Mokate, zéro franc, Mokate, pour la recherche scientifique. Il y a une liaison entre l'invention et la réussite économique. Faire protéger ses œuvres est loin d'être une culture chez la plupart des Congolais, surtout avec l'avènement de l'Internet. Aussi, Georges Nguila revient-il sur l'intérêt de mettre à l'abri ses œuvres pour éviter toute usurpation du droit d'auteur. L'Internet, c'est une bonne chose, mais l'Internet est venu en quelque sorte laminer le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, sur les œuvres culturelles, les films, les chansons, et ainsi de suite. Au point où les musiciens ne peuvent plus vivre de leurs œuvres. Alors, nous avons intérêt à faire protéger toutes nos inventions. Cette journée a été créée en 2000 par l'OMPI, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.